Salut à tous ! Aujourd'hui je vous propose le premier épisode d'une série de vidéos qui sera consacrée au fonctionnement des postes à souder de type inverteur en vue d'effectuer des opérations de maintenance ou de dépannage. Du fait de la popularité de ces appareils, il me paraissait intéressant d'y consacrer plusieurs vidéos et c'est parti dès maintenant pour la première. Alors pour illustrer cette vidéo, je vais me servir d'un poste à souder de la marque ElectroStat qui est un poste de type TIG que j'ai déjà dépanné dans une vidéo dont je vous mettrai le lien. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un poste à souder, c'est un appareil qui va vous convertir la tension disponible au secteur en une tension utilisable pour le soudage. Au secteur on a une tension de 230 volts efficace alternative et pour souder on a besoin d'une tension qui est beaucoup plus faible mais par contre on a besoin d'un courant qui est très élevé. Alors pour dépanner un appareil électrique ou électronique, finalement le principe c'est pas très compliqué, c'est de la plomberie, il faut partir de la prise et puis il faut suivre les tuyaux de proche en proche jusqu'à trouver où se situe le problème. Et bien je vous propose d'analyser le poste à souder en suivant cette logique, de la prise jusqu'aux portes électrodes. On va donc commencer par l'énergie électrique qui est disponible sur votre prise. Alors cette vidéo va parler de postes de type monophasé mais le principe très facilement s'appliquer aux postes de type triphasé. Sur une prise électrique monophasé en France, vous avez une tension présente entre le fil de neutre et le fil de phase. Cette tension est dite sinusoidale, donc c'est une tension qui va varier entre des alternances positives et des alternances négatives à une fréquence de 50 Hz. Elle a une valeur dite efficace qui est égale à 230 volts. Alors qu'est-ce que ça veut dire la valeur efficace ? Et bien la valeur efficace d'une tension sinusoidale, c'est la valeur de la tension continue qui fournirait la même puissance à une résistance qui serait branchée à ce circuit. Alors on peut démontrer que le rapport entre la valeur maximale de la sinusoïde et la valeur efficace est égale à racine de 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une tension efficace de 230 volts, vous avez une tension maximale qui vaut 230 fois racine de 2. Et ça fait environ 325 volts. Maintenant on va démonter le poste à souder pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. On va donc regarder ce qui se passe en partant de la prise. Voilà, donc on part de notre câble d'alimentation avec ces trois fils, donc la terre, le neutre et la phase. La phase qui passe par l'interrupteur sectionnaire et le neutre, lui, qui va arriver directement sur la carte. Si on regarde le fil de phase, lui, c'est ce qui devient le fil orange. Et on voit qu'il arrive pas très loin aussi sur la carte, voilà, à cet endroit. Donc la première chose qu'on va faire sur cette tension électrique qui arrive sur l'appareil, c'est qu'on va la redresser. C'est-à-dire qu'à l'entrée, on a un signal alternatif, plus 325 volts, moins 325 volts. Et on va transformer ça en quelque chose d'uniquement positif. Et pour ça, on va utiliser un pont redresseur à diode. Et le pont redresseur à diode, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce composant carré noir. Alors le principe, il est le suivant. C'est un pont qui est composé de quatre diodes. Et les quatre diodes sont arrangés de telle façon à ce que, quand vous avez une alternance positive de la sinusoïde, vous avez deux diodes qui entrent en conduction. Et pendant l'alternance négative, vous avez les deux autres diodes qui conduisent à leur tour. Et les premières, évidemment, ne conduisent plus. Ça, ça permet, quelle que soit la polarité de la tension d'entrée, de récupérer cette tension en sortie avec toujours le même signe. Donc une fois qu'on a fait ça, à la sortie de ce pont de diode, on se retrouve avec une sinusoïde redressée, qui a l'allure que vous voyez à l'image. Et ce qu'on voit, c'est que cette tension, elle varie encore fortement. Et on ne va pas pouvoir l'utiliser simplement. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des condensateurs ou des capacités de lissage. Ce sont les gros composants noirs qu'on voit ici. On va regarder un de plus près. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des capacités chimiques ou électrolytiques. Ce sont des composants qui ont une très grosse capacité électrique. Ici, on voit, on a 470 microfarades par capacité. Et on a 5 capacités dans le poste. Donc on parle de capacité, ça c'est le terme exact. Mais en réalité, dans la vie courante, on rencontre souvent le nom condensateur. Donc je vais sans doute mixer les deux termes par la suite. Alors à quoi ça sert une capacité électrique ? Eh bien, c'est tout simplement un réservoir de charges électriques. Un peu comme un récipient dans lequel on mettrait de l'eau. Et une capacité électrique, elle a une valeur exprimée en général en microfarades pour ce type de composant. Et cette capacité, ça va tout simplement traduire la capacité du composant à contenir des charges électriques. Alors la relation entre la tension présente aux bornes d'une capacité et le nombre de charges qu'elle contient, elle est la suivante. Donc si U, c'est ma tension, Q, c'est ma quantité de charge électrique et C, c'est la capacité. Eh bien, la relation est U égale Q sur C. C'est-à-dire que la tension est égale à la quantité de charge divisée par la capacité du composant. On peut faire une analogie très simple avec de l'eau. Si vous avez un verre d'eau, eh bien, la tension U, c'est la hauteur d'eau dans le verre. La quantité de charge Q, c'est le volume d'eau. Et la capacité du verre, c'est tout simplement sa surface. Pourquoi ? Parce que si vous avez un verre de petite surface, comme un verre à tequila, eh bien, pour une quantité d'eau que vous versez dedans, vous allez avoir une hauteur très élevée. Mais si vous versez la même quantité d'eau dans une grosse bassine, eh bien, vous allez avoir une hauteur d'eau qui est beaucoup plus faible. Eh bien, ça marche exactement comme ça avec les capacités. Donc, le rôle de ces capacités, c'est de venir récupérer des charges électriques en sortie du pont redresseur. Et une fois qu'elles ont récupéré ces charges électriques, elles vont les garder. Et ça, ça va permettre de passer d'une tension qui avait une forme un petit peu de vaguelette en une tension qui va être lisse. Alors, par la suite, cette tension, évidemment, on va avoir besoin de l'utiliser. Donc, on va prélever du courant, donc on va prélever des charges électriques. Ça veut dire que ces capacités, elles vont rendre du courant. Donc, si on représente notre circuit de consommation par une résistance, eh bien, on va voir que plus le circuit consomme du courant, plus la tension aux bornes des capacités va avoir tendance à redescendre. Et donc, ça va faire des petites vaguelettes comme ça. C'est ce qu'on appelle du ripple en anglais. Et on a, en tout cas, un circuit avec une tension qui est à peu près redressée et lissée. Alors, il y a quelque chose de très important concernant ces condensateurs chimiques de haute capacité. C'est qu'ils sont très dangereux. Et c'est le principal risque électrique que vous pouvez rencontrer si vous dépannez ce type d'appareil, y compris lorsqu'il est débranché. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, cette capacité électrique, c'est un réservoir d'énergie, un réservoir de charge électrique. Et donc, une fois qu'il a été chargé à 325 volts à la sortie du circuit redresseur, eh bien, même quand on a éteint le poste et qu'on l'a même débranché, cette énergie, elle est toujours stockée dans les condensateurs. Et elle va mettre un certain temps à se dissiper. Ça va mettre plusieurs minutes, littéralement, avant de baisser à une tension acceptable. Et ça, on va le regarder. Donc, je me suis branché au secteur et j'ai branché sur mon circuit un multimètre que j'ai réglé en calibre tension continue 600 volts. et ce multimètre, je l'ai relié à deux endroits de mon poste. J'ai mis le plus sur quelque chose qui s'appelle plus pont et j'ai mis le moins sur quelque chose qui s'appelle moins pont. Ce pont, c'est ce qui est relié à la sortie des condensateurs de lissage. Donc, avec cette tension, on verra directement la tension qui est au borne des condensateurs. Voilà, donc, je vais allumer mon poste. Et ici, voilà, on a 332 volts. Et là, j'éteins. Et on voit qu'on a toujours de la tension. Alors, ça descend certes, mais ça descend lentement. Et donc, on va voir que ça va mettre un certain temps à descendre tout ça. Donc là, je prends mon chrono et on va attendre. Donc là, ça va faire 6 minutes 30 que c'est en train de tourner. Et donc, on voit, voilà, au bout de 6, 7 minutes, on est presque à 24 volts, qui est une tension qu'on peut considérer comme acceptable. Donc voilà, pour vous illustrer un petit peu le danger que ça peut représenter d'avoir des condensateurs chargés dans un poste qui est donc bien déconnecté par ailleurs de sa prise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces condensateurs contiennent de l'énergie. Et on peut s'amuser à calculer l'énergie qui est contenue dans ces condensateurs. Là, si on prend les 5 condensateurs de 470 microfarad, quand ils sont chargés à 325 volts, ils contiennent une énergie d'environ 200 joules. Et pour vous donner un point de comparaison, 200 joules, c'est l'énergie qu'il y a dans une balle d'un pistolet. Voilà, j'ai trouvé sur Internet des ordres de grandeur. Et il y a un modèle de pistolet. Voilà, quand vous tirez une balle, l'énergie qui est contenue par cette balle, elle est de 200 joules. Donc, pour vous dire que c'est mortel. D'autant plus que, si vous vous électrocutez avec ces condensateurs, la décharge va être très très rapide. Donc, les 200 joules, vous allez les prendre très très vite dans le corps. Et donc, c'est là que c'est très dangereux. C'est que cette énergie, elle est délivrée de manière très rapide. Donc voilà, il y a danger de mort. Alors, je vais vous donner une astuce que j'utilise pour vider ces condensateurs de manière propre et en plus de manière visuelle. Pour ça, j'utilise une simple ampoule à incandescence que je vais venir tout simplement mettre aux bornes de mes condensateurs, là où j'avais mis mon multimètre. Et l'intérêt de ça, c'est que l'ampoule à incandescence, ça joue le rôle d'une résistance avec une valeur assez faible. Donc, ça va pouvoir dissiper le courant proprement. Et en plus, c'est visuel, parce qu'au moment où je vais décharger les condensateurs, l'ampoule va s'allumer pendant un petit moment. Donc, ça me permet en plus de voir que j'ai bien déchargé mon ampoule. Et ça, c'est très pratique. Voilà, donc j'ai mon montage qui est prêt. Donc, j'ai accroché mon ampoule où je pouvais. Comme ça, je vais pouvoir ensuite venir la positionner au niveau des condensateurs. Là où il y a mes sondes. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord allumer le poste. Je vais contrôler au multimètre que j'ai bien ma tension. Ensuite, j'enlèverai les sondes. Et après, je viendrai décharger mes condensateurs. C'est parti. Voilà, donc j'ai bien vérifié que j'ai ma tension. J'enlève les sondes pour que ce soit plus pratique. C'est parti. Et là, tac. Voilà. Alors, je suis désolé, ça s'est fait en deux fois parce que j'ai un peu rippé. Mais voilà, on a bien en visuel ce qui s'est passé. J'ai bien déchargé ma série de condensateurs. Et vous avez vu que ça a quand même permis d'éclairer la lampe pendant un certain moment. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Le prochain épisode sera consacré entièrement au circuit de précharge des condensateurs avec la fameuse résistance de précharge qui est tout le temps cramée quand vous déponnez un poste à souder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des points que vous voudriez qu'on aborde en particulier. En attendant, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501